adieu les marquises adieu trois mois et demi aux marquises je sens qu'on va se faire vraiment secouer notre anémomètre ne fonctionne pas si il fonctionne en direction fonctionne la direction fonctionne la force est estimée voilà le speedo le speedo mètres fonctionne pas non plus là une houle de deux mètres annoncée de travers c'est bien à prendre des douches ah sur la gueule ça va nettoyer le pont le tec il aime bien l'eau de mer pour l'instant en usia elle a pas le mal de mer mais jusqu'à quand telle est la question on a la balancine qui a pété on a un 7 nœuds là on fait de lui tiens faut enlever un peu la bras il aurait dû prendre un risque ils avaient annoncé 15 à 20 nœuds de vent je pense qu'on a un peu plus là j'ai peur j'ai sûr qu'elle aura encore pêché parce qu'il y a plein d'oiseaux mais là c'est pas le moment on voulait échapper à la routine on atteint des pointes à 8 nœuds avec des bateaux tout à l'heure j'étais comme pas possible c'est notre maison aussi on n'est pas là pour faire la regatte on n'est pas là pour aller battre des records de vitesse et faire souffrir notre maison la balancine a cassé j'espère qu'il va pouvoir préparer c'est ce qui retient la baume ça 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 pète on est mal je sens que ça va être une navigation super confortable ça se mérite les toits motos c'est une manie comme ça qu'a cassé c'est ça qu'a cassé ben ouais l'inoxe pété un peu On a un poisson. Vous voyez la mauvaise nouvelle, les amis? Ça va être super sport pour le sortir de l'eau, là. Stop! L'autopilote, il a décroché! Régime biscotte. Hein? Ouais. Bon. On vient de perdre un magnifique ton, mais vu les circonstances qu'on a là, il est tout tordu, mon chapeau. Ouais, c'est la catastrophe. Bon, ça va être mon chapeau. Voilà. On vient de perdre un magnifique ton, mais vu les circonstances qu'on a là, je crois que ça va être un peu sport pour le préparer. Tom, il a réparé la... Ça s'appelle la balancine, cette pièce. Et l'autopilote qui décroche, il n'aime pas ses conditions, donc on est heureux d'avoir un régulateur d'allure qui travaille et qui ne consomme rien. Voilà. Et qui vous parlez beaucoup. Ouais. Tom, il va vous expliquer le fonctionnement du régulateur d'allure. Ouais, mais pas mal. Une autre fois. D'accord. On vient juste me choper une belle vague, là, qui a bien bousculé le bateau, mais... J'ai failli tomber du lit. Je n'avais pas mis la bannette. Ouais, mais là... Bah ouais, j'allais pas le... J'allais pas le... Ouais. J'allais pas le... Je pense qu'on va directement dans un banc de thon, où je sais pas quoi, il y a plein de petits oiseaux et aussi les blanches, les oiseaux blanches qui indiquent qu'il y a des thons, donc... On a quand même pêché une petite bonite, là. Avant, on a perdu un thon. Alors, ça va être parfait pour notre souper. Et puis, c'était plus facile d'avoir cette taille-là que plus gros, parce qu'il y a bien les conditions. Voilà, c'est sport, là. C'est quand même plus qu'un souper, hein? Ouais. C'est plusieurs repas. C'est trois jours. C'est trois jours de bouffe, toi. Ok. Ok. C'est les filets, moi, je range les... Ouais. Les loeufs, hein? Je ne savais pas quoi faire un souper. Hein? Voilà. On peut faire le thon pour la bonite, mais... Tu me fais une sauce sashimi. Voilà, je vous laisse ça. Sashimi! J'avoue que t'es un bon rire, franchement. Franchement, tu voulais quand même pas manger des nouilles chinoises. Non, on a pêché le bonite tout à l'heure, après, en Isia, derrière, sur la plateforme arrière, elle a coupé les filets. Ça bouge pas mal, là. Là, maintenant, de préparer tout ça, c'est pas évident, là, tout, mais... Ouais, j'ai vu que t'es mal de mer, hein? Mais qu'il fait ça. Franchement, voilà. Là, on n'a plus le cap. Il faut que je... Sashimi! Corrige après. Tons. Sashimi. Tiens. Tu t'es pris aussi un peu des douches, là? C'est la première fois qu'il y a la cloche qui sonne. Alizia, il y a quelque chose qui est tombé dans le filet, je sais pas. Ah, merde. Bonne nuit. Sashimi. Deux mètres passent plus que deux mètres de houle. Ça se coud. Ça se mérite, hein? Pfff, j'ai tellement de l'air. Ouais, là. On va mettre la carte, hein? 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 Bonne nuit. Bonne nuit. On n'a pas beaucoup dormi. Non. On essaye de rattraper un peu la journée. C'est une journée magnifique, vraiment. Il y a peut-être 20h, 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 entre 20h et 25h. La houle, c'est ça le mot de la houle. Et nous secou... Le bateau, il fait 12 tonnes, mais t'as pas l'impression, franchement. Et là, il faut vraiment adapter le cap un peu à la houle. On fait une moyenne de 7 nœuds. On avait compté sur 5 nœuds. En plus, on est trop vite, oui. Et là... On mange trop bien, le bateau. On a justement... Le plan A, c'est d'aller à la Roya. Mais avec la houle qu'il y a, peut-être qu'on va changer le plan. Et là, on va peut-être aller à Marquemos, plutôt. Il y a un petit peu plus à l'ouest. Donc, à voir ça maintenant. Mais voilà. Moi, j'ai dormi. Je suis prêvé. Amicia, on prend le petit déj. Et puis voilà. Bon courage. L'autopilote, il ne gère pas, il décroche malgré une révision complète à Panama. Là, ces derniers temps, il commence un peu à montrer des faiblesses. Heureusement, heureusement qu'on a le régulateur d'allure. Parce que sinon, moi, je ne me vois pas marrer dans ces conditions-là. Non. Est-ce que c'est ça la liberté d'être ici, au milieu de l'océan, seule, d'avoir seulement son bateau à gérer ? Est-ce que c'est ça la liberté ? On ne sait pas. En vivant sur un bateau, en fait, beaucoup pensent que c'est la liberté, que c'est une vie de rêve. Alors oui, c'est une vie de rêve. Ça, c'est sûr. Pour nous, c'est notre vie de rêve. Ce n'est pas la vie de rêve de tout le monde. La preuve, le petit vagabond a déjà eu deux nouveaux propriétaires depuis qu'on l'a vendu. Donc, ce n'est pas la vie de rêve pour tout le monde non plus. Et puis, la liberté, je ne sais pas. Ficile à dire. Des fois, tu es prisonnier de ton bateau, tu ne peux pas aller où tu veux. Tu dépends de fenêtres météo, tu dépends aussi de problèmes techniques. Tu veux bouger, mais tu as un problème de moteur, il ne faut pas bouger. Tu aimerais bouger, mais tu as la météo qui n'est pas en ta faveur. Tu aimerais aller là, mais la météo, elle ne veut pas te laisser aller là. Est-ce que c'est vraiment la liberté ? Franchement, je ne sais pas. À mon avis, tu es plus libre avec le camping-car. C'est marrant parce que tous ceux qui sont dans le camping-car passent au voilier, et ceux qui sont dans le voilier passent au camping-car. Mais nous, on n'a pas envie de changer pour l'instant. Moi, la liberté, c'est de pouvoir faire ce que tu veux. Et puis ça, même dans la vie sur terre, tu peux, si tu veux. Mais c'est de faire ce que tu as envie dans la vie. Et c'est ça, la liberté. C'est de faire ce que tu as envie dans la vie. Alors, si tu as envie de naviguer, c'est la liberté. Si tu as envie de cultiver ton jardin, c'est la liberté aussi. Si tu as envie de t'acheter un cheval, d'avoir un chien, de je ne sais pas quoi. C'est ça, la liberté. Et de faire ce que tu as envie dans la vie. Ce n'est pas forcément de vivre sur un bateau. Il y a cinq ans, quand on avait navigué avec le petit vagabond ici, on avait eu des conditions assez musclées aussi au départ. Mais on avait bien calculé aussi que l'arrivée, ce serait pétol pour arriver, pour pouvoir rentrer dans l'atoll. Et tout d'un coup, bon là, le vent s'était déjà calmé. On naviguait sous Génois. On n'avait pas beaucoup de vent. On avait peut-être 10-15 nœuds de vent. Et tout d'un coup, on a entendu un pang. Et c'est le boulon qui retient le doubleté à l'avant qui a cassé. D'un coup, les voiles sont tombées dans l'eau. On a pu récupérer les voiles et on a dû faire un gréement de fortune. Et on avait beaucoup de chance que la météo s'annonçait calme. pour les jours à venir. Parce que si on avait eu un grain avec un gréement de fortune, ça aurait pu être vraiment catastrophique. Mais on est arrivés au toit motu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que le mât ne tenait que par les baobans. Et en plus de ça, le moteur qui nous créait des soucis déjà depuis Panama, depuis un bon bout de temps, il nous a lâchés aussi. On est arrivés en toit motu. Donc on est arrivés sans moteur et avec un gréement de fortune devant l'atoll de Fakarava. Et là, on avait encore quelques minutes de crédit sur notre téléphone satellite. On avait pu contacter le Yard Service pour une assistance pour entrer dans la passe. Et c'est un bateau de plongée qui était venu nous aider. Nous, on s'était encore dit, mais ça va nous coûter une fortune tout ça. On a demandé aux gars, mais alors est-ce qu'il n'y a pas un bon combat ici ? Combien ça va nous coûter au secours ? On n'a pas de cash avec nous. Et finalement, c'est gratuit le sauvetage en mer en France. On y avait donné toutes nos plaques de chocolat de chez Manfred. Il était super content. Mais c'était vraiment une expérience. J'aimerais plus jamais revivre ça. Quand tu sens que le mât tremble comme ça. Après, on avait passé un mois à Fakarava à réparer. Et c'était pour ça. On a réparé. Il y a plus que de profiter. On ne faisait que de réparer avec l'ancien bateau. Et on réparait des choses essentielles. Alors maintenant, on a beaucoup de maintenance. Mais on n'a aucun problème existentiel. On n'a aucun gros souci. Pour l'instant, on touche du bois. On a eu des problèmes à l'achat du bateau. Juste après avoir acheté le bateau, on a eu pas mal de problèmes qui nous ont bien découragés aussi. Qui nous ont coûté une petite fortune quand même aussi. Et maintenant, le bateau va bien. On n'a plus de gros soucis ici. C'est génial. Donc si vous êtes en train de taper un bateau, de préparer votre voyage, sachez que ça paye. Plus vous prenez soin de vos bateaux, plus il va vous le rendre après coup. Bonjour, capitaine. Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, je viens de faire une petite sieste. Ça va mieux. J'ai un peu rattrapé le sommeil aujourd'hui. C'est une nuit sympa quand on vient de passer. On a déjà un peu eu le plan B d'aller à Makemo au lieu d'aller à Raroya. Parce que surtout avec la houle qu'on a eu, c'était très difficile de tenir le cap. Et du coup, là maintenant, on a essayé, la houle s'est un peu calmée. Et j'ai de nouveau mis les oiles un peu plus serrées. Et on a pu changer le cap un peu. Donc on essayera quand même d'aller à Raroya, parce que tout le planning que j'ai fait, c'est basé sur Raroya, qui est quand même presque 50 000 nautiques avant Makemo. Donc pour aller à Makemo, il nous faut presque une journée de nave, une journée de nave plus. Bon, le Kontiki. Tu ne peux pas rapporter l'histoire de Kontiki ? Raroya, c'est l'atoll où Torayirdal à l'époque, avec son expédition de Kontiki. Pour prouver qu'il y a eu aussi des Polynésiens qui sont venus de l'Ecuador, peupler les îles ici. Il a fait cette expédition avec un radeau, avec une équipe de quelques hommes. Ils ont traversé le Pacific à la voile. Et il ne savait pas du tout où il atterrissait à l'époque. Il faut s'imaginer, ils ont navigué avec le sextant. La vieille, la belle époque. Et puis ils sont arrivés à Raroya, justement, sur cet atoll-là. Donc c'est un peu légendaire. Et c'est clair que tous les Norwegiens qui passent ici vont le voir ou essaient d'aller voir parce que ce n'est justement pas un atoll très facile à atteindre parce qu'il faut faire du frais. Il tape quand il veut abattre. Abattre, c'est le contre de l'offre. Quand j'ai fumé le Bézanne, avec le régulateur, que ça dérange le régulateur parce que ça fait des turbulences d'air dans le régulateur. Donc on ne peut pas mettre le Bézanne avec le régulateur d'allure ? C'est pas forcément conseillé, non. Parce que justement, ça le dérange. Là, il gère comme un chef notre régulateur d'allure. Ça, il nous sauve la vie pour cette navigation-là. On essaie d'avoir le cap pour arriver dans cette voûte du atoll. C'est ça, naviguer aussi des fois. C'est des questions de stratégie. On fait moins de vitesse, mais on s'en fout. Je vois quand même signeur. On est pile dessus, bravo ! Alors, c'est bon ? Je ne sais pas où il est là. Voyez les attaques ? Je termine la garde en 30 minutes. J'ai été très malade aujourd'hui. J'ai eu vraiment le mal de mer quand même pas possible. Rarement, je crois. J'ai mis un patch de scopoderm, et puis ça commence à faire effet. Je suis claquée. Je règle de temps en temps le régulateur d'allure. De temps en temps la grande voile aussi, pour qu'il reste bien sur le cap. Il va super bien le bateau au pré. Mais le pré, c'est une allure que j'ai de la peine à supporter. Là, j'étais vraiment pas bien aujourd'hui. Je pense que vous ne me voyez pas, il fait nuit là. Je suis allongée dans le cockpit. Je ferme les yeux, je fais des micro-siestes. Bonjour tout le monde ! J'ai fait la dernière carte nuit, et là, il y a enfin le soleil qui se met. On vient d'enlever le génois, pour mettre le phoque, parce qu'il y a un gros grain qui arrive là, on dirait. Il y a pas mal de vent. Je crois qu'il y a l'écoute qui s'est enroulée. Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je te dis tout de suite. Mais il reste magique. C'est pas fini. On a bien fait de mettre le phoque. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pas encore tes boules qu'est-ce ? T'as une grande conduite, l'écoute du génois qu'on aurait dû reprendre à mes yeux quand on a enroulé le génois. Il s'est mis autour de l'enrouleur du phoque. Et j'ai pas vu tout de suite. Et quand on a déroulé le phoque, le génois s'est tourné autour, de là en bas où il y a la bobine. Et du coup, le phoque, quand on voulait le phoque, il a bloqué. Et puis j'ai essayé d'abord, quand j'étais à l'avant, d'enlever le nœud, de chaise en haut. C'est trop tendu. Mais trop tendu. Aucune chance. Il fallait couper un bout en haut de l'écoute. Quand j'ai perdu le chasse, c'est pas grave. Après, mettre le bout en bas. Et après, avec le bout, j'ai dû sortir vers la mesure. Il était une vingtaine de fois. Et t'as pas vu, t'en avais roulé la voile. Et puis, non, j'ai pas fait gaffe. Merde. Voilà, donc maintenant, j'ai pu remettre les gouttes du génois aussi. C'est un peu plus court, mais... Et le foc, maintenant, il... Il est gérable. Comme on a des grains qui vont arriver, c'est mieux de mettre le foc en tout cas. On a du vent, là. Ouais. C'est surtout là où qu'il est revenu de nouveau un peu. C'est... C'est... Ouais. Bon, il faut faire de l'eau, faire de l'eau dans le corps. C'est important. Après, il faut que je me pose. C'est un peu plus élevé. C'est pas un bon. Que Irline lent. C'est pas un bon. Super. Merci. Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à liker et puis à partager et à commenter, ça nous aide vraiment beaucoup. Au début, je n'ai pas voulu monétiser la chaîne YouTube parce que je ne voulais pas des pubs sur mes vidéos. Et finalement, une fois que tu commences à faire des vidéos plus souvent, tu te rends compte que c'est la seule manière de pouvoir continuer. Et au début, quand je voyais que je gagnais 60 centimes pour 1000 pubs, ça m'avait un peu découragée. Et ça, ça prend du temps pour que ça grimpe et que je gagne un petit peu quelque chose. Alors c'est grâce au Patreon que je peux continuer. Donc si vous voulez me soutenir dans mon travail de création de vidéos, vous pouvez aller sur Patreon et puis avec 5 euros, 10 euros par mois, c'est comme un petit café que vous nous offrez. Et puis ça nous aide à pouvoir continuer d'investir dans le matériel et dans les vidéos. Parce qu'on est pas loin du but. Puis la pauvre Anisia a de nouveau le mal de mer. Parce que j'ai dormi dans des draps mouillés, le lit est trempé. C'est un système du type windpilot. Puis le coffret, je peux corriger l'aérien. – Sous-titrage Société Radio-Canada velika «VC » – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.